Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juillet. Alors pour changer, je suis super à la bourre comme vous pouvez le constater. Le mois de juillet-août, c'est des mois qui sont plutôt calmes pour moi au niveau professionnel. Du coup, c'est du temps que j'essaie d'utiliser pour voyager, bouger un peu, passer du temps avec les gens que j'aime. Donc du coup, je suis quand même malgré tout pas mal occupée. Ça implique aussi que je fasse beaucoup d'activités en plein air, donc plage, rando, etc. Donc du coup, je me maquille beaucoup moins et je suis très bien occupée. J'utilise moins de produits. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai quand même moins de produits à vous présenter que d'habitude parce que les trois quarts du temps, je suis juste pas maquillée et je sors complètement à l'arrache. Au niveau produits soins et hygiène, j'ai que deux produits à vous présenter. Le premier, c'est le gel douche d'op au parfum barquette à la framboise que je cherchais depuis des mois. Et j'ai ma copine Audrey qui a eu la gentillesse de me l'offrir quand je suis allée la voir à Marseille. Donc je te remercie beaucoup parce qu'il sent super bon et là j'arrive déjà à la fin. Il sent vraiment la barquette de l'hu à la framboise. Voilà, c'est une odeur un peu de pâte sablée et de framboise qui est super agréable. Pour avoir testé quasiment toute la gamme, par contre c'est pas mon préféré. Je préfère vraiment celui, le tartelette à la fraise et le 4 carres au citron. C'est vraiment mes deux préférés mais celui-là, il sent super bon aussi. Le mois dernier, je vous avais présenté l'huile prodigieuse de Nuxe, la version or, que j'utilisais beaucoup sur les bras et sur les jambes pour mettre en valeur le peu de bronzage que j'ai. Et ce mois-ci, j'ai énormément utilisé la version sans paillettes en fait, tout simplement parce que je la trouve plus pratique au quotidien. Parce que c'est vrai que la version pailletée a tendance à en mettre un peu partout sur les vêtements. Et même après vous avez lavé les mains, vous en avez encore plein sur les mains. Donc du coup c'est plus un produit que j'utilise ponctuellement on va dire, quand je mets une robe, que j'ai une soirée, etc. Et au quotidien, j'utilise celle-ci, je m'en suis servie en fait après la douche. Donc c'est pareil, il en faut très très peu, c'est hyper nourrissant, ça sent hyper hyper bon, l'odeur elle est juste à tomber. C'est vraiment vraiment nourrissant, si vous avez la peau sèche après la plage et tout ça, c'est vraiment une huile que je vous recommande. En plus le format spray comme ça, c'est super pratique. Donc franchement c'est un super produit, si vous ne l'avez jamais essayé, je vous recommande vivement cette huile. Ensuite il y a quelques mois, il s'est passé un drame dans mon petit univers make-upesque. Ils ont discontinué mon fond de teint préféré de tous les temps, donc celui que j'utilisais quasiment tous les jours et qu'en plus j'utilisais sur mes clientes quand je travaillais comme maquilleuse. Donc c'est un fond de teint en fait qui a été reformulé pour s'adapter un peu mieux au standard on va dire d'aujourd'hui. Et j'étais vraiment très inquiète d'être déçue par cette nouvelle formule. Il est sorti en France il y a quelques semaines maintenant, en avant-première chez Sephora je crois. Donc il s'agit du nouveau fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce fond de teint parce que je vais vous en faire une revue détaillée en vidéo qui sera publiée dans les prochains jours. Mais pour résumer un peu, franchement je préférais l'ancien. Tout simplement parce que l'ancien était vraiment adapté je trouve à quasiment tous les types de peau. Donc c'était un peu un fond de teint un peu un peu universel qui pouvait convenir à énormément de monde. Et celui-ci c'est très différent. J'ai vraiment l'impression qu'il a été formulé pour être utilisé en association avec les bases de la marque justement qu'ils ont sorti il y a quelques mois. Donc j'en ai quelques-unes ici que j'ai testé. Ça reste un très très bon fond de teint. Le rendu est vraiment magnifique. Il est presque invisible sur la peau que vous pouvez utiliser seul sans base si vous avez une peau normale. Si vous avez une peau plutôt sèche, il faudra utiliser en plus de votre crème de jour une base hydratante. Parce qu'il va avoir tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse et à tirailler un petit peu au fur et à mesure de la journée. Il est donc un tout petit peu asséchant. Si vous avez la peau grasse, il va avoir tendance à briller très rapidement. Donc je vous conseille justement d'utiliser une base matifiante sur les zones où vous avez tendance à briller un petit peu. Et si vous avez les pores dilatés, c'est pareil. Au bout de quelques heures en fait, il va marquer les pores donc notamment au niveau des ailes d'une etc. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser une base glissante à ces endroits-là. Donc si vous respectez toutes ces conditions, franchement c'est un super fond de teint. Et le rendu est assez bluffant et incomparable. Ils ont reformulé ce fond de teint en fait pour le rendre invisible même en filmant en 4K en fait. Donc c'est-à-dire que c'est 4 fois plus fin en fait que les vidéos HD. Donc c'est les nouveaux standards un peu vers lesquels on va aller. Et toujours chez Makeup Forever, les bases. Donc moi j'ai la peau mixte donc du coup j'ai pris deux bases. J'ai pris la base hydratante pour mettre sur mes joues parce que j'ai l'envie d'avoir la peau plutôt sèche à ces endroits-là. Et j'ai pris la base matifiante pour mettre sur ma zone T. Et j'avais également eu un petit échantillon de la base glissante aussi. Donc du coup j'ai pu la tester aussi. Et franchement les 3 sont très très bien. La base matifiante elle fonctionne très bien. Elle est un peu déconcertante la première fois qu'on s'en sert. Parce que c'est vraiment une texture un peu pâteuse, assez épaisse qui est assez difficile à appliquer. Donc il faut vraiment bien la chauffer pour pouvoir l'appliquer uniformément. Et la base hydratante est vraiment très très bien. J'ai pas eu du tout de sensation de tirayement dans la journée quand je l'utilise. Donc voilà si vous avez la peau sèche et déshydratée c'est vraiment une super base de teint. Et en plus elle ne contient pas de silicone celle-ci. Donc du coup elle laisse vraiment respirer la peau et c'est pas une base qui va vous donner de l'acné ou autre. Et la base glissante est très très bien aussi si vous avez les pores dilatés. Moi j'ai pas trop les pores dilatés un tout petit peu au niveau des ailes du nez. Mais c'est vraiment vraiment minime. Mais en tout cas sur ma peau elle est vraiment efficace. Et c'est pareil donc c'est une base qui est un tout petit peu occlusive. Par contre celle-ci donc si vous avez des problèmes de peau c'est vrai que c'est à utiliser de temps en temps. Mais peut-être pas tous les jours sinon vous risquez d'avoir des soucis de boutons etc. Donc voilà donc ces bases sont vraiment très très bien. Et elles sont vraiment idéales à utiliser en complément du fond de teint HD. Donc voilà je pense que ces produits ont été formulés vraiment pour fonctionner ensemble. Je pense vraiment pas que ce soit un hasard. Pour rester dans les produits de teint je me suis très vite consolée de cette petite déception. Avec le nouveau fond de teint de chez Too Faced. Donc c'est le Born This Way. Moi je l'avais commandé il y a quelques semaines aux Etats-Unis avant sa sortie en France. J'ai pris la teinte Warm Nude parce qu'en ce moment je suis un petit peu bronzée. Même si je pense qu'on ne dirait pas à la caméra. Mais là je dois être peut-être NC25, NC30 chez MAC. Donc du coup j'ai pris une teinte un peu plus foncée. Et là je viens de me commander le Vanilla pour cet hiver. C'est vraiment un fond de teint génial. Je le trouve juste extraordinaire. Donc c'est pareil je vous en ferai une revue en vidéo. Du coup il vient de passer en numéro 1 dans mon coeur. Et il est venu remplacer finalement mon ancien HD que j'adorais. Voilà c'est devenu instantanément mon nouveau fond de teint chouchou. C'est un fond de teint qui est hyper confortable à porter. Qui est un petit peu hydratant. Qui a un rendu plutôt mat mais qui donne quand même une jolie lumière à la peau. Donc ça fait vraiment très très naturel. Et il est quasiment imperceptible sur la peau. Franchement ça vaut l'ancien fond de teint HD. Pour ce qui est justement du côté invisible sur la peau. La couvrance est moyenne mais franchement je trouve qu'il couvre très très bien les imperfections. Il doit y avoir une sorte de technologie dedans qui floute un peu tout ce qui est rougeur etc. Et vous obtenez vraiment une très très jolie peau avec ce fond de teint. Donc franchement je ne peux que vous le recommander. Il est juste génial. Donc franchement voilà c'est comme je vous le disais c'est devenu mon fond de teint chouchou en très peu de temps. Et je vous ferai une revue en vidéo du coup pour vous en parler plus en détail. Et pour vous montrer le fond de teint appliqué sur la peau. C'est le fond de teint que d'ailleurs je porte aujourd'hui si vous posez la question. Donc franchement voilà si vous hésitiez foncez parce qu'il est vraiment génial. Donc ensuite toujours dans les petites nouveautés de chez Too Faced. J'ai adoré les nouveaux blushs qui viennent de sortir là. Que j'avais commandé aussi il y a quelques semaines aux Etats-Unis. Donc c'est les Love Flush de chez Too Faced toujours comme je vous le disais. Et j'ai particulièrement adoré ces deux teintes là. Moi j'avais commandé les six. Je vous ai fait une revue détaillée sur le blog avec des swatchs etc. Si vous voulez voir les autres couleurs. Mais vraiment les deux que j'ai le plus porté en ce moment c'est la teinte Baby Love. Donc qui est un genre de nude un peu mauve qui est vraiment très très jolie. Qui va avec quasiment n'importe quel make-up. Donc c'est vraiment un super basique à avoir. C'est vraiment de super blush. Ils sont hyper pigmentés, super faciles à estomper. Franchement la texture elle est vraiment top et le rendu est magnifique. J'ai également adoré le I Will Always Love You. Donc qui est plus un genre de corail. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui si vous voulez voir un peu la couleur portée. Et ces deux couleurs voilà je les ai adoré et je n'ai pas arrêté de les porter depuis que je les ai. Les autres couleurs sont très sympas aussi mais c'est soit des couleurs que j'aime moins porter. Soit des couleurs qui sont vraiment faites pour les peaux très très claires ou plus foncées en fait. Donc du coup je les ai un peu moins portées. Et voilà que c'est de là que j'ai vraiment adoré. Et donc comme je vous disais c'est vraiment de super blush. La texture est juste top et les packagings sont juste adorables. Et vous avez un très joli imprimé avec des petits lapins, des petites fleurs en fait sur le dessus. Donc qui s'efface au fur et à mesure. Mais comme d'habitude chez DuFace tous les détails sont super soignés. Et je m'attendais aussi à ce que les boîtiers fassent cheap. Mais en fait ils sont beaucoup plus fins. Et ils font vraiment de meilleures qualités que ce que j'imaginais. Vous avez une petite fermeture aimantée. Donc ça fait un petit peu boîte de polypockets. Mais je trouve ça trop mignon quoi. Ensuite un enlumineur que j'ai adoré qui malheureusement n'est pas disponible en France. Je crois que c'est une exclusivité vendue sur le site Sephora US. Donc si vous avez la possibilité d'avoir une adresse aux Etats-Unis ou quelqu'un pour vous réexpédier vos colis. Franchement foncez parce que cet enlumineur il est magnifique. Il s'agit du Champagne Pop de chez Becca. Je crois qu'il s'agit d'une collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill. Il est juste trop trop beau. Donc c'est l'enlumineur que je porte aujourd'hui. Il est magnifique depuis que je l'ai. Je ne porte quasiment que celui-là. Il est hyper hyper lumineux. Il est super crémeux en fait. Vous avez à peine... Vous trempez à peine le doigt dedans que vous avez déjà une lumière de dingue. Et il est juste magnifique. Et c'est le genre d'enlumineur qui peut aller à énormément de carnations. Autant les peaux claires que moyennes ou même sur les peaux foncées. Je pense qu'il peut être magnifique parce qu'il y a des légers sous-tons dorés en fait. Donc il est juste trop trop beau. Et il est tellement lumineux que moi j'utilise vraiment avec un pinceau duo fibre très très légèrement. Parce que vous voyez même en effleurant à peine vous avez déjà une lumière de dingue. Donc il est juste magnifique cet enlumineur. Et voilà comme je vous le disais depuis que je l'ai ça fait quelques semaines j'ai utilisé que ça. Et voilà donc ça va être mon enlumineur chouchou de l'été. Ensuite le combo que j'ai sur les lèvres que j'ai énormément porté aussi ces dernières semaines. Quasiment tout le mois de juillet et je continue à porter ce petit combo au mois d'août. Il s'agit d'un crayon de chez Too Faced qui s'appelle Perfect Nude. Qui est disponible chez Sephora je crois. Je l'ai vu en Angleterre dans deux autres teintes aussi. Et je pense que je vais me débrouiller pour me les commander en Angleterre. Parce que les teintes avaient l'air vraiment super jolies. Il y avait un nude rose et il y avait une autre couleur je sais plus. Je les ai swatchés à Londres la dernière fois. Ils étaient vraiment très très jolis. Et je ne les ai pas pris parce que je pensais qu'ils étaient dispo aussi chez Sephora en France. Mais en fait on a que cette teinte là qui est commercialisée en France. Il est super joli ce crayon. C'est vraiment le nude parfait. C'est juste la couleur de mes lèvres mais en légèrement plus foncée. Donc c'est vraiment le crayon idéal si vous ne voulez pas porter de couleur particulièrement sur les lèvres. Avec l'âge en fait on a les lèvres qui sont de moins en moins pigmentées. Donc si vous avez besoin vraiment juste de redéfinir le contour de vos lèvres sans apporter de couleur particulière. C'est vraiment le crayon parfait pour ça. Et je l'ai porté du coup en association avec le Baby Doll Kiss & Blush de chez Yves Saint Laurent. Et la teinte c'est la teinte numéro 12 je crois que la couleur c'est Mocha Garçon. Et c'est un très très joli nude un peu légèrement pêche. Qui est juste trop trop joli et j'ai adoré porter les deux ensemble. Je vais vous les swatcher. Donc là c'est le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et le crayon ici. Donc de toute façon comme je vous dis c'est ce que je porte sur mes lèvres. Donc je n'avais jamais essayé ces produits là. J'avais pris d'autres teintes. J'ai pris un rose aussi que finalement j'ai très peu porté. Parce que j'ai tellement adoré celui-là que voilà j'ai juste pas utilisé l'autre. C'est hyper confortable à porter. Ça a vraiment une texture un peu veloutée quand vous l'appliquez sur les lèvres. Ça me fait beaucoup penser au rouge édition Velvete je crois de chez Bourgeois. Voilà les encres à lèvres. Donc sans le côté très longue tenue. Mais au niveau rendu en fait sur les lèvres. Cette espèce de texture un peu veloutée. C'est vraiment identique et l'odeur est juste à tomber. C'est l'odeur de quasiment tous les rouges à lèvres de Saint Laurent. Cette odeur un peu de pêche là qui est super agréable. Donc franchement ça a été un très gros coup de cas ce rouge à lèvres là. Ensuite j'ai craqué pour mes premiers rouges à lèvres Marc Jacobs. Je crois que j'en ai pris 3 ou 4 je sais plus. Et j'ai tout particulièrement adoré la teinte Corcora. Qui est juste un corail pétant hyper hyper joli. Qui est juste parfait pour l'été. Ils sont hyper hyper pigmentés ces rouges à lèvres. Ils sont super confortables. Ils ont un rendu mat mais pas assez chants en fait. Et ils sont très longue tenue. Franchement ils sont vraiment top. Le seul petit bémol c'est la forme du raisin qui est un peu arrondie. Du coup c'est vraiment pas facile d'avoir une application précise avec le raisin. Donc du coup c'est presque indispensable de l'appliquer avec un pinceau. C'est le seul petit bémol mais les teintes sont hyper hyper jolies. Hyper pigmentées. Toutes celles que j'ai pris sont super belles. Et j'ai vraiment tout particulièrement adoré cette couleur. Qui est juste une couleur parfaite pour les beaux jours. Donc franchement si vous cherchez un beau corail flashy. Sachez qu'il y en a un très beau chez Marc Jacobs. Ensuite j'ai enfin testé les nouveaux gloss de chez Make Up For Ever. Depuis qu'ils les ont reformulés en fait. Ils me tentaient bien mais j'avais pas encore sauté le pas. J'ai pris 4 couleurs. J'ai pris la teinte 100p. Qui est un beige avec des petits irisés dorés. Qui est vraiment très très joli. Donc un petit gloss très sympa pour tous les jours. C'est des gloss qui sont un peu hydratants. Qui tiennent bien mais qui sont pas trop collants en fait. Donc qui restent vraiment très très agréables à porter. Donc voilà celui-ci. Donc le 100p. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est une teinte qui est quand même assez claire. Mais voilà il est très très joli. J'ai également pris la teinte 302p. Qui est un genre de corail clair avec des petits irisés dorés. Qui est super beau aussi. Que je vais vous souhaiter juste à côté. Donc pareil c'est le genre de couleurs super sympa pour les beaux jours. Et ils sont vraiment super pigmentés. Donc il y en a qui sont un peu plus transparents. Mais la plupart ils sont quand même vachement colorés. Et ils sont très très jolis. J'ai également pris le 203p. Qui est un rose neutre. Avec pareil des petits irisés dorés dedans. Qui est super super beau aussi. Bon je sais pas si vous allez voir. Mais à côté du corail il est beaucoup plus rose en fait. Et le dernier ça a été un gros gros coup de coeur. Mais malheureusement c'était une des teintes qui était pas disponible chez Sephora. Voilà toutes les couleurs ne sont pas commercialisées chez Sephora. Donc du coup il est possible de le trouver que dans les boutiques Make Up Forever. C'est la teinte 208p. Donc c'est un genre de rose pivoine super jolie. Et ça c'est une couleur que je vais adorer porter aussi cet automne et cet hiver. Parce qu'il est juste magnifique. Voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est un rose froid. Mais qui est quand même assez portable je trouve. Et la couleur est juste magnifique. Et on va terminer avec les vernis. Donc les vernis que j'ai le plus porté au mois de juillet. C'est le Passion Fruit de chez Barriam. Que j'avais acheté à Londres en fait. Qui est un super joli corail flashy. Donc tout à fait le genre de couleur que j'adore porter l'été. Et qui va merveilleusement bien. Avec le rouge à lèvres de chez Marga Pops. D'ailleurs c'est quasiment la même couleur. Il est juste trop trop beau. Et un vernis que j'avais acheté aussi à Londres chez Topshop. Donc c'est la teinte Wonderland. Donc c'est un joli rose fuchsia. Mais qui tire un petit peu sur le bleu en fait. Il est super super beau. J'adore ce genre de couleur. Et voilà j'ai regardé dans ma collection. J'ai aucun rose qui ressemble à ça. Et du coup j'ai vraiment adoré le porter. Et je pense que c'est pareil. Ça va être un de mes chouchous pour de longs mois. Donc voilà ma vidéo favori est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai les liens vers tous les articles de blog. Et les vidéos revues qui vont venir un peu plus tard dans la semaine. Dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous mettrai également comme d'habitude tous les liens vers les sites qui vendent les produits que je vous ai présentés. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt.